Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans une vidéo assez particulière puisqu'on va parler d'un film qui aurait dû sortir le 17 février de cette année mais voilà quoi, c'est pas possible et le film a été décalé, bon je pense que vous savez pourquoi donc nous allons parler de Promising Young Woman qui avait le droit de... tu oses vraiment demander pourquoi, tu n'as pas honte vous n'avez pas honte madame Joubert ? donc Promising Young Woman réalisé par Emerald Fennell qui a donc quand même cumulé 5 nominations aux derniers Oscars donc quasiment les plus grosses l'histoire, comment la résumer simplement Cassie est une jeune femme qui travaille dans un café et qui a pour hobby de se foutre une murge en boîte de nuit et de se faire ramener par des jeunes hommes sauf qu'en fait elle n'est pas vraiment bourrée et de ce postulat nous avons toute une histoire que je ne vais absolument pas vous révéler parce que le film est vendu tel quel et que je pense que c'est important de voir le film en ayant ce postulat de départ en tête on en parlera un petit peu dans le scénar mais il y a d'autres choses qui vaudront le coup d'être spoilées on vous préviendra quand ça sera le cas ça fait plus d'un an Léa que tu n'es pas venue et que tu n'es pas assise sur cette chaise ça fait vraiment un an ? c'était février 2020 The Invisible Man oh bordel ah oui le temps passe vite un an d'accord comment vas-tu ? ça va très bien très contente d'avoir vu ce beau film et ça me change de la vérité si je mens le retour oh là là ouais heureusement que tu as choisi un autre secteur on va dire d'activité sur la chaîne c'est là sur les thrillers féministes un petit peu enfin si on peut les appeler comme ça oui c'est vraiment les thrillers féministes maintenant je préfère ce sujet là parce que les autres c'était bien un temps oui mais il n'y avait pas grand chose à raconter au bout d'un moment on avait fait le tour de la question à part les insultes voilà voilà c'est clair comment replacer le contexte de ce film ? alors c'est très particulier parce que ce film a une grosse genèse en fait à la base donc Emerald Fennell qui est donc une auteure de série avait envie de réaliser un projet avec ce scénario là mais visiblement elle a beaucoup galéré à le faire valider à Hollywood il a fallu attendre que Margot Robbie ait un gros 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 bagou là-bas pour finalement valider le projet en tant que productrice en sachant que derrière elle ne voulait pas être actrice elle avait été pensée pendant un temps comme étant l'actrice principale du projet mais concrètement elle s'est dit que c'était pas elle qui devait porter le film qu'elle avait déjà des films qui étaient un peu dans cet esprit là comme par exemple Moitonia qui est un film très parlant et assez révélateur dans le genre et clairement elle a dit qu'il fallait une actrice beaucoup plus mûre et plus intense qu'elle pour jouer le rôle et c'est là que Carrie Mulligan s'est retrouvée à suivre le projet et qu'elle-même du coup est devenue productrice exécutive donc c'est vraiment un film porté par des femmes ce que je trouve assez fascinant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui à Hollywood des productrices qui sont importantes il n'y en a pas beaucoup il y a quelques films qui arrivent à être portés par des femmes je pense par exemple au film qu'avait réalisé Jay Roach l'année dernière qui racontait donc l'histoire de trois journalistes qui chez Fox News avait réussi à lancer toute une vague voilà de militantisme anti-Trump et au-delà de ça de militantisme féminin mais c'est rare de voir des films qui soient vraiment portés entièrement par des femmes aujourd'hui à Hollywood et de voir un en plus qui arrive à accéder au Saint Graal des Oscars en plus c'est un film de genre c'est encore plus rare voilà et ça fait plaisir putain parce que bon dieu que ça manque au cinéma américain de voir des films de genre récompensés dans des grandes cérémonies en plus ce qui me dérange c'est que ça fait longtemps qu'on en parle de ça et à chaque cérémonie quand même on en parle de ça du manque de femmes qui sont réalisatrices etc et c'est vrai que ouais ça fait du bien et j'espère qu'il y en aura de plus en plus et ça fait mal par contre de voir que Emerald Fennell est la seule réalisatrice nommée dans cette catégorie à l'époque bon voilà mais parce qu'il devait y avoir Chloé Zhao aussi qui avait reçu le Golden Globes de la meilleure réalisatrice et qui n'a pas été nommée malheureusement dans la catégorie meilleure réalisation ce qui fait un peu mal au coeur mais au moins il y a Emerald Fennell qui elle par contre n'était pas présente au Golden Globes pour représenter un petit peu les femmes là-dessus contexte placé Léa Joubert qu'as-tu pensé de Promising Young Woman ? bon t'as déjà un peu spoilé tout à l'heure mais qu'est-ce que t'en as pensé un petit peu plus largement ? pour être franche avec vous le film dure 1h55 ouais c'est ça je vous avoue la première heure j'étais c'est long c'est long parce que voilà c'est assez calme au début on nous explique plein de choses on voit son parcours les émotions etc la première heure ouais je disais à Valentin non mais il se passe quoi ? non mais dis-le moi il se passe quoi ? parce que moi je veux savoir je veux savoir tout de suite parce qu'en plus oui bande annonce qui nous dévoile très peu de choses bande annonce qui dévoile vraiment le pitch que je vous ai évoqué au début voilà la bande annonce se passe vraiment que sur cette idée là exactement et du coup je me dis bon il se passe quoi ? donc première heure un peu ok bon le film est beau belle réalisation l'actrice est géniale il y a des musiques de temps en temps je me dis ça donne un petit truc en plus mais assez longue et la deuxième heure du coup l'autre moitié je me suis dit ah ouais ah ouais 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 et je me rappelle même je suis sortie je dis ah ok 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 c'est vrai que t'as fait ok 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 bah oui ok et euh voilà donc faut aller le voir ça c'est sûr mais voilà une partie assez longue et la deuxième partie où vous allez vous prendre une énorme claque sur les fesses sur les fesses carrément les fesses très bien non mais je suis assez d'accord avec toi moi c'est un film qui me fascine vraiment c'est un film qui me fascine parce qu'il a une démarche artistique qui est comme tu disais assez claire c'est à dire que dès le début tu te rends compte que la photographie est magnifique que le travail de l'ambiance par le biais de la musique par le biais juste du sound design est très impressionnant l'actrice encore une fois comme tu l'as dit Karim Mulligan porte très très bien le film et on sent que c'est vraiment un projet qui lui tenait à coeur et ce qui est assez fascinant c'est qu'on rebondira dessus quand on parlera de l'écriture mais concrètement l'écriture est vraiment à rebours c'est pas une écriture qui va on va dire tout de suite aller vers l'essentiel du métrage c'est une écriture qui va au contraire jouer avec le spectateur et avec ses attentes c'est à dire que quand on vous dit que le pitch c'est l'histoire d'une femme qui fait semblant de se beurrer la gueule en boîte de nuit pour aller chez des mecs et faire ce qu'elle a à faire c'est ça le début du film c'est vraiment ça et les 30 premières minutes du film sont entièrement basées là dessus mais il y a plus et c'est ça qui est juste et qu'on a finalement peu l'habitude de voir au cinéma c'est à dire que l'habitude c'est on voit une bande annonce on voit l'histoire globale et on voit le film et on se demande quand est-ce que cette histoire globale va se terminer là c'est intéressant de voir un film qui a presque une démarche de l'ordre du court métrage de se dire ok introduisons ça au spectateur ça lui servira de base il pourra manger ce qu'il a envie de manger avec et ensuite on va amener autre chose et c'est cette partie là du coup qui fonctionne du feu de Dieu et qui rend le film vraiment imprenant et je pense que c'est ça en fait qui a surpris le public américain et qui fait que pour moi le film est vraiment une réussite quasi totale elle est pas totale parce qu'il y a quelques petits moments de maladresse et ça on aura l'occasion d'en parler et c'est pour ça que moi j'estime pas que c'est un chef-d'oeuvre je dis que c'est vraiment un très bon film mais il y a beaucoup de choses très intéressantes dans ce long métrage et ça vaut vraiment le coup d'en parler et comme disait Léa de le voir parce que pour le coup il faut presque le voir pour le croire en terme d'écriture donc le scénario est écrit uniquement par Emrad Flenel qui en est donc à sa première réalisation de cinéma et chapeau vraiment chapeau voilà tu m'enlèves les mots de la bouche mais oui chapeau l'écriture donc qui est assez fascinante alors on va faire une première partie sans spoiler et quand on arrivera un petit peu de spoil parce qu'il faut en fait spoiler un petit peu pour ceux qui ont vu le film parce que c'est là que ça devient très intéressant en terme de métaphore de réflexion etc. en terme de pure écriture moi ce que je trouve assez fort c'est l'idée de faire en sorte que l'immersion soit vraiment basée autour uniquement du point de vue de Cassie ce qui est quelque chose de très compliqué parce que dans ce genre de récit surtout par l'évocation que ça a au fur et à mesure que ça avance on peut vite avoir un regard très biaisé et avoir l'impression de se laisser porter uniquement l'impression là aussi toi pendant une partie du film mais... pas plus que ça pas plus que ça ? non ça... non non ? non alors déjà j'ai pas tout compris ce que t'as dit en gros ce que j'ai essayé de mettre en avant c'est le fait qu'on est que de son point de vue tu sais on a pas les points de vue des autres entre guillemets sur elle on a pas forcément un gros recul on est constamment dans l'identification du personnage ce qui est une bonne chose mais que certains auteurs utilisent de manière un peu bâtarde un peu ouais tu vois on avait on avait le même principe qui fonctionnait très bien dans Invisible Man cette idée de vraiment être que de son point de vue et d'avoir justement cette idée que est-ce qu'elle a raison est-ce qu'elle a tort il y a un peu cette même idée là je trouve ici tu vois ce que je veux dire ? mais ici je trouve que justement ça n'est jamais au détriment de ce qui fait la force du long métrage c'est à dire justement que ce point de vue évolue au fur et à mesure que le film avance c'est jamais statique et même Cassie a constamment des remises en question et c'est d'ailleurs ça on en parlera ensuite qui fait la force du scénario c'est que ces remises en question sont quasiment l'oscillogramme finalement du scénario et c'est assez fascinant parce que on est vraiment accroché à son point de vue et c'est très fort je trouve en termes d'émotions oui non mais t'as raison j'ai rien d'autre à ajouter je vais t'enlever les mots de la bouche ça va pas le faire non mais qu'est-ce que t'en as pensé toi de l'écriture dans sa globalité sans trop rentrer dans les détails pour le moment on le fera après mais non t'as raison on a son point de vue à elle et on rentre dans son personnage totalement enfin moi j'ai pas mis longtemps à me mettre à sa place en fait et non j'ai rien d'autre à ajouter je trouve qu'il est vraiment bien écrit ça en fait pas trop non y'a pas de trop y'a pas de... c'est ce que je disais est-ce que ça revient là-dessus je sais pas vu que c'est un film écrit, réalisé etc. par des femmes je disais à Valentin l'actrice principale ne se met pas à chialer toutes les 5 secondes chose quand même dans les films on a beaucoup l'habitude de voir ça des femmes dès qu'il se passe un truc et là non pas du tout et je me suis dit on voit la touche quand même on voit la touche féminine et c'est vrai que ça c'était très intéressant c'est un scénario très féminin tu as raison de le préciser on pourra rebondir là-dessus en plus dans la mise en scène qui est tout aussi révélatrice que ça mais oui tu as raison de le mettre en avant c'est une écriture très féminine et qui joue justement sur bah sur une envie de porter des personnages féminins forts oui très fort et pourtant il y a des auteurs et j'arrête pas de l'adouber sur cette chaîne mais il y a régulièrement des auteurs masculins qui savent très bien écrire des personnages féminins pour autant une écriture de femme sur une femme n'égale en rien une écriture d'un homme sur une femme c'est assez saisissant ici je te propose qu'on spoil parce que sinon on va être un petit peu coincé parce que la première heure il ne se passe pas non plus énormément de choses voilà les premières heures c'est on voit son parcours d'aller dans des bars faire semblant de se saouler et après faire un peu la morale aux garçons etc et c'est vrai qu'il faut qu'on parle de l'autre chose parce que c'est ça qui est le plus intéressant et qui m'a vraiment foutu une taille donc je vous mets le time code vous allez là si vous n'avez pas vu le film et sinon si vous avez le film restez donc concrètement deuxième moitié de film et on va dire même à partir de la demi-heure ce postulat là est laissé complètement de côté ça n'est pas une harceleuse d'hommes qui va aller les buter son but c'est uniquement de les remettre en question et point barre et son objectif finalement en fait c'est de retrouver les personnes qui ont mené au suicide de sa meilleure amie pendant ses études de médecine donc vous avez ensuite un scénario qui au delà de devenir simplement un revenge movie sur une femme qui veut venger les femmes dans leur grande majorité de se faire harceler par les hommes c'est une femme en fait qui veut venger une amie donc du coup on a un vrai revenge movie qui se met en place pendant quasiment une bonne heure à passer cette première demi-heure pour finir littéralement dans un espèce de revenge porn assez hardcore où dans la dernière demi-heure elle va essayer de buter quelqu'un chose qu'en plus alors là du coup faut vraiment avoir le film elle n'arrivera pas à faire elle veut même pas le buter pour moi elle ne veut pas le buter elle veut juste fuit tailler le corps pour mettre le nom de Nina voilà donc elle veut faire ça chose qu'elle n'arrivera pas à faire puisqu'elle se fait buter donc en plus vous avez ça qui ramène le récit un petit peu le film est assez extraordinaire en terme d'écriture passé cette première demi-heure je trouve parce que ça n'est pas un film linéaire non et tu vois c'est pour ça que lorsqu'on était à une heure et que tu me demandais on en est où il reste une heure la première chose que je t'ai dit c'est attends tu seras récompensé est-ce que j'ai eu tort de dire ça ? non du tout puis c'est on s'y attend pas quoi et c'est ce que je répète encore la bande annonce ne nous parle absolument pas de ça enfin moi je m'attendais à un film où c'est une meuf elle bute des mecs parce qu'ils ont harcelé cette fille là moi je m'attendais clairement à ça je me disais bon c'est quand elle bute le premier et on a pas du tout ça et c'est un retournement de situation j'étais en mode oh mon dieu c'est génial quoi ah non mais ouais mais donc voilà et c'est bon à préciser Universal qui sort le film et t'as branquignole en terme de distributeur là dessus c'est le genre de distributeur qui te spoil la fin dans les bandes annonces et donc ça m'a vraiment surpris en fait de voir qu'ils ont réussi à faire en sorte que ça ne soit pas spoilé ici et du coup quand j'ai vu le film je me suis dit putain ça doit faire 10 ans qu'Universal a pas pondu un film où la bande annonce ne spoil pas l'entièreté de l'histoire donc du coup j'étais vraiment en train de me dire ça mais ouais et du coup c'est ça qui rend le film assez génial justement au niveau de l'écriture c'est que il est plein de réflexions c'est un film qui parle d'une femme donc qui est enfermée dans cette idée de vouloir absolument venger son amie qui du coup en oublie de grandir et littéralement c'est très très bien joué mais ça on en parlera au niveau de la mise en scène dans le travail de la posture du personnage, dans le travail des décors, dans le travail des costumes enfin tout ça a une symbolique très forte et rien que dans la gestuelle qu'elle a et toute cette écriture devient extrêmement fine parce qu'on sent que c'est presque un film qui veut parler d'un passage à l'âge adulte impossible pour une jeune femme qui est restée enfermée dans un drame qui l'a complètement bouleversé et toute l'écriture est assez jouissive par rapport à ça et très ironique aussi ça c'est un truc très particulier mais je trouve le film très ironique et qui passe son temps à placer des petits détails à la con tu vois genre je te donne un truc tout bête lorsque le mec à la fin est en train de l'étouffer avec un coussin et ben il y a un cadre au-dessus d'eux avec marqué YEEHAA ! j'allais pas remarquer ah j'étais sur que la première fois que j'ai eu le film j'ai fait oh ouais puis là j'y ai repensé quand on l'envoyait je me suis dit non c'est ironique je me suis peut-être planté et là je revois la séquence j'ai fait ah ouais ah ouais non non c'est vraiment ça y'a vraiment YEEHA ! ok et y'a plein de petits détails comme ça enfin je pense à un truc tout bête mais la scène par exemple où Cassie va revoir Madison qui elle a fait une grosse merde et elle va lui présenter donc la fameuse vidéo cette scène là est dans un contexte qui est complètement décalé parce qu'on est dans le salon de la daronne de Cassie qui est rose bonbon entourée de porcelaine dégueulasse de canards, doigts et de cochons à salon 13 années 80 voilà salon dégueulasse et le fait d'amener cette ironie là constamment ça permet du coup à certaines scènes d'avoir un vrai impact émotionnel parce qu'on se dit pas que dans ce contexte là il peut se passer ça et le fait d'avoir ce contexte on va dire graphique et d'avoir une séquence aussi dramatique que celle de découvrir bah comment sa copine a été violée ça mais j'ai trouvé que tu vois il y avait tout ça en fait et cette ironie et ce décalage presque cynique qu'elle met dans son écriture ça a... ah ça glace le sang il y a des séquences c'est pas bien là ah franchement cette séquence cette séquence là moi j'étais vraiment dans la tête c'est pas gentil pourquoi elle fait ça et je trouve ça assez génial ouais ok en terme de mise en scène donc Emerald Flanel comme je répétais est à son premier long métrage de cinéma donc avant elle a fait quelques épisodes de série ça se voit pas trop parce qu'elle a une réalisation qui est très cinéma c'est vraiment surprenant enfin c'est vrai que moi j'ai toujours cet exemple un peu triste malheureusement mais je pense aux frères Rousseau qui s'occupent des Avengers où ça se voit en fait qu'ils sont passés par la télé que ce soit par leur montage par leur manière de mettre en scène cette espèce de rapidité d'exécution qui se ressent des fois là au contraire le film prend vraiment son temps ça prend son temps ouais c'est ce que j'allais dire ça prend son temps et en plus c'est euh... c'est des parties c'est pas marqué part one part... presque presque mais du coup ça met une pause quand ils font là les sortes de... je sais pas quoi... chapitrage de chapitrage ça met une pause et donc c'est bien ça... c'est fluide quoi ça prend son temps et c'est agréable ouais... très agréable ouais non non mais là on sent que Fennel a voulu le plus possible faire en sorte... enfin comme on l'a dit un petit peu dans l'écriture le film a un rythme particulier un enchaînement de séquences qui va constamment jouer du coup avec le spectateur et qui peut donner comme Léa disait en introduction cette impression que la première heure peut être longue et qu'on se demande où va le long métrage mais par le biais de ce jeu de chapitrage et par le biais justement de cette envie de vouloir voir jusqu'où le film va aller et ben du coup on se laisse emporter par la mise en scène et on se met à regarder comme on disait des petits détails des éléments de décors et on se rend compte que le film est très très bien pensé bien au delà de simplement avoir un bon montage une belle réalisation et une belle photo c'est un film qui a vraiment envie au travers de toute son ambiance de transmettre un message très fort et pas forcément un message on va dire ultra féministe de genre allez couper les couilles à tous les mecs à tous les mecs qui vous font des misères simplement qu'il y a certains mecs qui sont des salauds en plus là dans le film alors c'est tous des salauds mais tous et c'est hallucinant mais c'est bien qu'elle le montre c'est tous des salauds il y en a pas un pour rattraper l'autre et même ceux où on pourrait se dire oh non mais il a pas l'air méchant genre je pense au geek qui prend de la coke oui 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 ce geek qui prend de la coke au début je me suis dit oh il a pas l'air méchant et en fait tu te rends compte que bah c'est ça un énorme salaud il est pas mieux que les autres il est peut-être même pire d'ailleurs mais c'est vrai et on parlera pas de ce monsieur avec le chapeau feutré qui est également un gros connard enfin voilà tous les mecs dans ce film sont des salauds congénitaux mais en même temps le contexte du film veut ça et je trouve pas que ça soit justement c'est pas exagéré c'est pas exagéré c'est pas du tout exagéré parce que c'est la réalité et non mais c'est vrai parce que c'est la réalité et voilà c'est pas du tout exagéré oh bah non pas du tout non ce qui fait quand même encore et toujours un peu froid dans le dos je me dis à chaque fois comment ça imaginez qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça bah oui mais c'est en fait je pense ça va s'il marche bien je pense ça va choquer beaucoup de gens à se dire non mais non ça se passe pas comme ça si ça se passe comme ça et on en parle très très peu enfin maintenant il y a plein de choses qu'on fait qu'on en parle il y a le me too il y a etc mais si ça se passe comme ça et je pense ça va et j'espère ça va ouvrir les yeux à certains oui et par contre les gars s'il y en a certains dans les commentaires de cette vidéo qui osent faire des remarques sexistes je vous jure que il y a une féministe qui va descendre du ciel qui va venir vous couper les couilles avec un ciseau et Dieu sait qu'elle existe quelque part comme le dit Cassie c'est bien aussi c'est une bonne technique aussi mais au delà de ça ouais du coup cette mise en scène de la violence finalement masculine est très bien faite mais au delà de ça ce qui est très fort c'est de montrer à quel point parfois ce genre de violence est banalisée et c'est ce qui est très intéressant Fenel le montre très très bien en utilisant des séquences qui d'ailleurs ne mettent pas constamment en scène des hommes c'est aussi des femmes et c'est très intéressant d'ailleurs c'est une mise en scène qui choisit vraiment de mettre en relief que la société de manière générale a tendance des fois à banaliser certaines actions et à les laisser de côté et elle crée des scènes de tension par le biais de ça qui sont assez frappantes enfin je pense à deux scènes en particulier celles avec la douayenne et celles avec l'avocat qui sont extrêmement bien faites et que ce soit en termes de position de cadre enfin les cadres sont assez génialement travaillés il y a une séquence la séquence avec la douayenne pour moi c'est une mini séquence de désamorçons une bombe et l'autre c'est une séquence de vraiment faisons face à l'horreur de certains qui sont parfois malheureusement ceux qui guident les hommes à faire les plus grosses bêtises et c'est assez saisissant de voir à quel point elle sait constamment renouveler un petit peu son modèle de tension ça n'est jamais uniquement on va dire des scènes qui vont avoir une tension qui va monter en crescendo c'est souvent des séquences où ça joue un petit peu avec les attentes du spectateur encore une fois et du coup nous on a le sentiment et moi ça m'a fait ça la scène par exemple la douayenne donc en gros il y a Cassie qui va voir la douayenne de son école de médecine qui a laissé passer cette affaire de viol et moi la séance a fait que ça m'a créé un énervement énervement contre la douayenne parce qu'il y a un discours je me suis dit comment on peut dire ça ? comment on peut dire des choses comme ça ? à dire que c'est de sa faute, elle n'avait pas à être saoule enfin on se dit mais... c'est le fameux discours qu'on entend malheureusement beaucoup de fois de la part de femmes en plus c'est ça qui est triste ce discours est tenu dans tout le film qu'elle s'est fait violer parce qu'elle est saoule enfin non et ça te montre moi je me suis montée en énervement je me suis dit mais bute les tous mais on peut pas dire ça c'est pas possible de sortir des choses comme ça et le film le montre tellement bien et le montre en plus dans le sens où ils le disent ces gens là que c'est de sa faute mais c'est retourné contre eux parce que non c'est pas de sa faute et je trouve que c'est vraiment bien joué c'est vraiment bien fait et comme je disais aussi dans le scénario le film est bourré d'ironie visuelle qui sont assez saisissantes enfin que ce soit ce café ou littéralement le nom du café c'est un ordre c'est un ordre que des fois on donne malheureusement cette personne make me coffee que ce soit ça que ce soit des jeux de décors que ce soit une séquence où le personnage de Cassie va être au milieu de la route et il y a un mec qui va lui passer à côté qui va passer trois quarts d'heure à lui dire que c'est une salope qu'est ce qu'elle faut au milieu de la route pour qu'au final elle lui fasse quelque chose que je vous laisserai découvrir c'est assez savoureux cette séquence là mais tout ce jeu d'ironie est fait et mis en relief pour moi de manière assez brillante par le biais des décors par le biais du montage par le biais des costumes tous ces trucs là qui ne sont pas forcément mis plus que ça en avant parce qu'on a tendance à dire que c'est genre logique de faire ça c'est pas toujours logique et il y a plein de cinéastes qui parfois se contentent de dire la mise en scène suffit et là Fennel elle a choisi de vraiment aller jusqu'au bout et que ce soit des petites séquences de make-up qui ont malheureusement beaucoup de sens je pense à cette séquence de make-up qui est assez déchirante où littéralement Cassie est en train de se préparer pour aller faire ce qu'elle fait dans les boîtes de nuit et qu'elle regarde une vidéo et la vidéo quand même se termine avec un tuto make-up de voilà vous avez une bonne bouche à pipe maintenant abonnez-vous lâchez un like et j'étais vraiment en train de me dire oh merde oh la la et cette séquence là pointe du doigt vraiment des faits de société qu'on voit et on se dit pas dans notre tête parfois que ça peut avoir un vrai impact et que ça peut avoir finalement un modèle de pensée qui va pousser certains hommes à se dire qu'ils sont tout permis et c'est assez déchirant et bref on pourra en parler trois quarts d'heure vous l'avez vu mais le film est extrêmement intelligent dans sa composition finalement d'un féminisme qui est nécessaire et qui ne sonne jamais comme sur-rabâché dans la tête du spectateur parce que des fois on a tendance à dire qu'un film est trop féministe je pense qu'un film n'est jamais féministe et un film peut être féministe de manière maladroite et là le film ne l'est jamais oui mais en fait ce que j'espère c'est que ce genre de film qu'on dit c'est nous après qu'avons mis un peu cet étiquette féministe mais j'espère qu'il va plus être féministe mais qu'il va devenir viral et qu'il va montrer que ça se passe comme ça et enfin j'espère qu'il va y avoir une petite évolution quand même après ça parce que moi j'espère vraiment qu'on va arrêter tout simplement de dire des films féministes et dire simplement des films féminins ce ne sont pas des films féministes peut-être qu'il y a des films féministes mais je pense que ces films devraient être qualifiés de films féminins encore une fois et moi je le dis souvent d'ailleurs dans les vidéos je dis souvent que les films sur lesquels on appose une étiquette féministe pour moi c'est une erreur de jugement ou une grosse maladresse pour moi il y a... en fait moi je dis féministe parce que ça montre un visage de la société que certains hommes ou certaines personnes ne veulent pas voir et qui est à l'encontre de l'image de la femme et c'est pour ça que je dis image féministe parce que non ça se passe comme ça et c'est pas à cause des femmes c'est à cause des hommes parce que c'est les hommes et c'est pour ça j'ai collé l'image féministe mais moi j'espère juste que d'autres réalisateurs ou réalisatrices vont prendre exemple là-dessus ils vont se dire ouais c'est vrai que ça se passe comme ça peut-être qu'on va faire gaffe maintenant dans nos prochains films peut-être qu'on va... voilà je veux juste que ça ouvre un peu cette image-là peut-être un bon messager je valide de rien en termes de casting alors le film a quand même un casting assez impressionnant on va se garder de côté Carrie Mulligan pour plus tard on va plutôt pointer du doigt les autres acteurs donc on a Bob Burnham qui joue Ryan on a Alison Brie qui joue Madison on a Clancy Brown qui joue le père de Cassie Stanley on a également Jennifer Coolidge plus connue pour être la maman de Stifler dans l'American Pie qui joue la mère de Cassie mais elle est brune du coup on la reconnait pas on la reconnait pas tout de suite ouais du coup qui est-ce qu'on a d'autre que je me plante pas j'ai pas envie de vous dire de bêtises il y a Lavin Cox qui joue donc Gail la patronne de Cassie qui est très très bien la plupart des autres acteurs après sont très secondaires donc ça serait dommage de s'arrêter sur eux moi je trouve que Bob Burnham a un rôle assez fort parce qu'il joue vraiment un personnage qui a une sacrée évolution tout du long du film dans le rôle de Ryan une évolution qui va pas forcément dans le bon sens vu que là on est pas dans la partie spoil et ça ça change aussi c'est bien ouais mais c'est très très bien amené et ça joue avec beaucoup de clichés qui sont très bien détournés par la suite du film mais bien évidemment celle qu'on retient ben c'est elle qu'on voit dans le flou c'est elle on la voit pas très bien mais euh Karim Mulligan ouais toi tu as beaucoup aimé alors je l'ai pas reconnu au début pourtant oui après il m'a dit oui elle a joué dans ça dans ça je l'ai pas reconnu au début et euh et c'est elle qui a joué dans Drive par exemple c'est vrai et qu'elle a fait plein elle a fait euh Never Let Me Go aussi je crois je crois je crois oui 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 et euh et ouais oh la la ouais elle est vraiment trop bien ouais non non mais elle est impressionante elle s'empare du perso elle le et puis elle en fait pas trop elle en fait pas trop elle est au juste milieu et euh dans les scènes émotions on et c'est ce que je disais au début on ressent comme elle parce qu'elles le transmettent tellement bien que c'est vraiment touchant et c'est vraiment ouais non elle est chapis chapeau ouais chapis chapeau oui je l'ai dit chapis chapeau non bah oui bah je vais confirmer le chapis chapeau mais ouais non non elle est euh elle est assez saisissante et euh et on sent que c'est un film qu'elle a voulu porter vraiment qui le tient à coeur qui le tient à coeur vraiment ouais je l'ai ressenti comme ça non mais je pense t'as totalement raison fuck you c'est mon film non mais ouais c'est vrai que j'étais en train de réfléchir tu vois avec le avec le fait qu'à la base ça devait être Margot Robbie qui devait jouer au central je pense que Margot Robbie ça serait pas passé ça serait pas passé elle aurait fait trop poupée et ça aurait non 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 pas dire le mot poupée mais c'est non 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 mais pas dans le pas dans le perso vraiment juste en terme de posture et je trouve que Karim Huligan elle a quand même cette cette petite tranche d'âge où tu sens que elle peut encore jouer la vingtaine parce que dans le perso elle a trente ans à peine elle a trente ans mais on sent qu'elle a on sent qu'elle a on sent qu'elle a un petit peu plus d'âge et du coup je trouve que ça porte mieux le personnage ça arrive à lui donner un petit peu plus de background et on sent que du coup le décalage justement avec l'âge que le film veut lui suggérer et l'âge qu'elle a fonctionne très très bien alors je pense qu'avec Margot Robbie on aurait eu un petit peu trop ce côté Harley Quinn genre vraiment bah de toute façon c'est ce que j'ai fait et puis en plus il y a cette image qui lui colle en plus heureusement Margot Robbie l'image de Lou de Wall Street l'image de Harley Quinn ça aurait vraiment aidé le propos du film c'est ce qui est encore dommage parce que c'est faire du délit de faciès c'est un peu triste mais je pense qu'elle a eu raison pour le coup de se mettre en tant que productrice et de laisser Carrie Milligan porter le film moi je suis pas du tout à des supers choix et c'est ce que j'allais dire Margot Robbie moi je la vois en Harley Quinn et je sais c'est pas cool mais il y a des persos comme ça bah voilà c'est comme Christon Clavier pour moi c'est jacouille c'est bête non non mais c'est bête mais voilà non mais c'est une étiquette que certains acteurs se collent même si Margot Robbie on sait très bien qu'elle est capable de se décoller cette étiquette avec Moitonia ou des films dans le genre ou même avec le fameux film sur les journalistes de Fox News mais voilà ça semble être une évidence que ça devait être Carrie Milligan et tant mieux que ça soit elle et bah voilà on arrive à la fin de cette petite critique est-ce que j'allais dire que Margot Robbie c'était Christian Clavier français ? alors je crois que t'as quand même réussi à faire un parallèle entre Margot Robbie et Christian Clavier ce qui j'aurais jamais imaginé voir ça un jour non plus mais c'est à la fois beau et non mais t'as compris ce que je voulais dire non mais j'ai très bien compris je pense que les gens ont compris non mais elle a dit que Margot Robbie c'était Christian Clavier sinon du coup Christian Clavier va très bien le prendre par contre Margot Robbie pas sûr je suis pas sûr on verra bien on verra bien du coup on arrive à la fin de cette vidéo qu'est-ce que tu retiens de Promising Young Woman ? je retiens beaucoup de choses non vraiment beaucoup de choses que oui les femmes ont la place dans le monde du cinéma et ça fait des années qu'on le dit putain et euh très beau film vraiment très beau film et très beau film on s'y attend pas du tout en fait et euh et ça c'est ce qu'on disait vu la bande annonce et euh vu comment ils nous l'ont vendu on s'y attend pas du tout et au final on est ouais vraiment j'étais euh comment c'est quoi l'expression Luc euh t'avais le cul par terre j'avais le cul par terre merci j'allais dire j'avais le cul posé ah c'est la version moderne j'avais le cul par terre et vraiment j'étais ah ok ok et non la réalisation est bien l'histoire est bien tout est bien c'est pas négatif pour moi c'est pas non et bah je suis d'accord avec toi je suis désolée mais je non tu t'excuses de dire qu'un film est bien j'ai pas l'habitude c'est vrai que oui quoi que Une Visible Man c'était c'était bien c'était un autre genre c'était un autre genre elle a encore en tête toutes les comédies françaises qu'on s'est cogné mais non non Franck Dubosc non non mais ouais je suis d'accord avec toi je te soutiens le film est vraiment très très bon le film est bourré de qualité peut-être qu'il est un peu long dans sa première heure mais au final c'est tellement bien récompensé dans la deuxième que non non ça vaut largement le coup et encore une fois on cessera de le répéter mais Carrie Mulligan porte très bien le film le message du film est important comme l'a dit Léa les femmes au cinéma qui plus américain parce que c'est vrai qu'en France on a une grosse communauté de femmes qui est quand même assez présente ah bien sûr mais je parlais au côté américain mais parce que chez les américains ils ont vraiment encore besoin de faire un gros pas en avant par rapport à ça et le fait de voir que déjà il y a eu cette évolution sur le fait qu'elle ait eu plein de nominations aux Oscars sur le fait que le film a un message qui est bien amené, bien porté qui en plus a ce petit côté cinéma de genre qui plaît quand même à une certaine caste de cinéphiles qui voilà ont besoin de voir ce type de cinéma pas vous l'aurez compris Promising Young Woman de Emerald Fennell on ne peut que vous le conseiller c'est un très bon film et moi je pense qu'on devrait mettre ça pour dans les lycées vraiment on pourrait passer ce film dans les lycées pour dire les gars faites gaffe quoi et c'est pas les lycées les universités oui enfin je parle de toutes les écoles où on commence à se rendre compte qu'il se passe de plus en plus de choses et que malheureusement les garçons maintenant sont plus trop... font plus trop gaffe aux filles enfin bref et je pense que ouais ça ce serait pas mal ça pour apprendre à quelques-uns de faire gaffe voilà ça serait vraiment pas mal c'était un petit message pour l'éducation nationale allez non non mais c'est vrai je pense que ce film quand même moi je sais qu'en parler autour de moi parce qu'en plus il peut être vu comme un vrai divertissement parce qu'on est quand même pris dedans le message est important la forme est cool c'est vrai que pour le coup c'est un film qui arrive à transmettre un message sans... et j'adore l'image qui montre que c'est pas à cause d'elle que... c'est pas à cause d'elle que les gars viennent... non c'est eux c'est leur faute à eux et moi cette image là j'adore on m'a pas parlé assez mais la séquence d'ouverture est très criante par rapport à ça d'ailleurs c'est quoi déjà ? bah c'est les trois mecs qui sont assis et qui m'a regardé oui voilà c'est... on voit vraiment que c'est... non c'est des mecs qui merdent c'est pas des filles c'est pas parce que tu portes une jupe à la mouche que c'est de ta faute non non c'est la faute des... des garçons voilà Léa a guisit son message c'est bon merci Léa mais de rien ça m'a fait plaisir vraiment très bon film et ouais je vais en parler vraiment autour de moi parce que faut vraiment aller le voir il en vaut vraiment la peine il en vaut vraiment le coup et j'espère qu'il va bien bien marcher en France et je sais qu'il marche déjà bien aux Etats-Unis ouais et j'espère qu'en France il va bien marcher aussi et j'espère vraiment qu'elle va avoir un petit Oscar ça serait cool j'ai rarement vu Léa aussi enthousiaste donc ça veut dire à quel point le film est bon d'ici là on va dire aux gens d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et qu'on se retrouvera ici pour parler de films bien évidemment à plus oui t'es contente oui elle est contente j'ai passé mon message oui 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 oui